Hola a todos et merci de nous accompagner dans ce nouveau chapitre d'Inside Liga, votre émission sur l'actualité du football espagnol. Au sommaire d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la sixième journée de la Champions League, mais aussi à l'Europa League et les sept équipes qui sont en lice pour aller en huitième et seizième des finales respectivement. Puis nous allons avoir un oeil très attentif sur l'un des clubs qui est le club révélation de cette année du côté de la Liga. Je vous parle du club andalou des Granada. Et puis, bien sûr, nous allons parler de ce match que tout le monde attend ce samedi prochain lors de la treizième journée du championnat espagnol lors de la Liga. C'est un Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid, donc le derby tant attendu. Mais pour l'instant, nous allons donner le top départ à Inside Liga. Et avec moi aujourd'hui, Alison Nkoukou, journaliste sportif. Bonjour Alison. Merci de nous accompagner à nouveau. Et puis, à nouveau, mais pas à nouveau dans l'émission de CAB Sport, non, pas du tout. À nouveau pour cette émission de Inside Liga, Claude Tollet, entraîneur, mais aussi chroniqueur radio, chroniqueur sportif, et notamment sur Beurre FM et Timesport, mais pas que, puisqu'on peut vous écouter dans d'autres émissions aussi. Comment tu vas, Claude ? C'est un pique à Bram José. Bonjour tout le monde. Et puis, notre invité d'aujourd'hui, Jaime Dominguez. Alors, Jaime, travailleur social, mais il a été aussi entraîneur et éducateur sportif, donc qui a beaucoup travaillé avec les jeunes, qui a du son espagnol dans les veines. Un peu mélangé, un peu mélangé, parce que vous êtes supporteur du Real Madrid, mais pas que, pas que, parce que vous avez du son galicien. Et donc, il y a le Celta de Vigo qui n'est pas très loin de ce Real Madrid, dont on va parler d'ailleurs aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour François-François. Et c'est vrai que je suis un mélange, un petit mixte des deux. Et voilà, mais le mélange, on va continuer à le promouvoir. Mais d'abord, nous allons parler justement de ce qui s'est passé le week-end dernier. C'est la quine est là. Alors, la douzième journée du championnat, quelques résultats très intéressants qu'on va essayer de débriefer et de comprendre tous ensemble. Le premier résultat que je vous propose, c'est Levante et Getafe. Levante qui s'est imposé 3-0 face à l'équipe de Madrid, avec deux expulsés du côté de Getafe qui a terminé le match à neuf joueurs. Il y a eu ce Séville-Real Madrid avec la victoire à l'extérieur de Séville. Et puis, Atlético de Madrid qui est allé battre la Real Valladolid. C'était du côté du One Stadium de Madrid, avec un but marqué, notamment le premier par un Français. C'est Thomas Lemar qui a ouvert le score. Et puis, Barcelone qui est allé perdre du côté de Cadiz. Barcelone battu 2-1 et notamment le deuxième but de Négredo, Alvaro Négredo, un vieux de la vieille du football espagnol qui a surpris l'équipe catalane après une erreur gravissime qui n'est pas du tout professionnelle pour cette équipe de Barcelone. Juste dire, lors de ce match Cadiz-Barcelona, c'est que c'est la première fois, c'est la première fois cette saison que Cadiz gagne chez lui. Et ils l'ont fait face à Barcelone. Rappelez aussi que Cadiz a quand même battu cette saison le Real Madrid. C'est le seul club aujourd'hui qui a battu les deux grands, théoriquement espagnols, Real Madrid et Barcelone. Et puis, il y a Granada Huesca avec un 3-3 à la fin du match. On va s'intéresser aujourd'hui très particulièrement à Granada. Granada qui perdait 3-1 quand il manquait encore 3 minutes pour la fin du match. Et en 3 minutes, ils ont réussi à marquer deux buts. Et puis, un dernier résultat, Osasuna-Real Betis. Real Betis est allé s'imposer du côté d'Osasuna. Et là, on avait un Français qui était dans l'effectif, Nabil Fekir, qui était donc titulaire avec l'équipe de Real Betis-Ballon-Pied de Joaquin et de Canales, qui est toujours le pauvre, qui est toujours blessé. Après ce classement, vous rappelez tout simplement comment ça se passe du côté du championnat. Changement à la tête du championnat espagnol, puisque ce n'est plus la Real Sociedad qui est en tête. C'est l'Atletico de Madrid qui est en tête avec 26 points. Juste derrière, nous retrouvons la Real Sociedad. Et puis, Villarreal, troisième, le Real n'étant que quatrième. Barcelone, il faut aller le chercher du côté de la neuvième, voire dixième place. Donc, Barcelone en très mal en point depuis plusieurs semaines. Côté buteur, c'est toujours Oyarzabal, l'attaquant du Real Sociedad, qui est en tête de ce classement. Oyarzabal avec 7 buts. Derrière, vous avez Gérard Moreno de Villarreal qui a mis 6 buts. Et puis, Yago Aspas, l'attaquant du Celta de Vigo qui a aussi 6 buts. Jaime, tu es surpris justement de la performance de Yago Aspas qui est parmi les meilleurs buteurs aujourd'hui du championnat espagnol ? Surpris ? Non, pas trop parce qu'on le connaît. On sait que c'est un excellent attaquant. D'ailleurs, il a déjà été en sélection. D'ailleurs, en parlant de sélection, le sélectionneur n'a pas encore donné sa composition des 20 et quelques qu'il va emmener pour le championnat d'Europe. Pourquoi pas ? On ne sait pas. Même si je ne pense pas qu'il arrive dans les premiers. Mais c'est un joueur intéressant. Surpris, non, parce que maintenant, le Celta de Vigo, avec Aspas et sans Aspas, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'Aspas, c'est quand même un moteur, c'est quand même un fédérateur, c'est quand même quelqu'un qui entraîne l'équipe derrière lui. C'est quand même quelqu'un qui amène quelque chose. Et quand il est absent, le Celta de Vigo est quand même diminué. Mais je ne suis pas surpris. Nous allons parler quand même d'un match qui s'est déroulé. C'était samedi dernier. C'était Séville face au Real Madrid. Le match a été remporté par le Real Madrid en vue à 0. Mais il y avait quand même un match dans le match. Alisson, on en avait parlé la semaine dernière. C'était le Peter Ifas à Zidane. Il faut reconnaître que c'est Zidane qui, cette fois-ci, a remporté ce petit match dans le match. Zidane l'a remporté encore une fois. Zidane, il n'est jamais mieux que quand il est dos au mur. Honnêtement, il faudrait que tous les matchs du Real Madrid, cette saison, Zidane soit menacé d'expulsion, de renvoi ou je ne sais quoi. Parce qu'il n'est jamais mieux. Après, dans le contenu, quand on regarde le match qu'a fait son équipe, qui a fait le Real Madrid, c'est un peu positif quand même. Honnêtement, en défense, ça tenait à peu près la route. En attaque, c'était quand même très faible. Le milieu, on passe. Individuellement, les joueurs, ce n'était pas non plus magnifique. Karim Benzema, qu'on a connu stratosphérique, ça plonge un peu parce que derrière, ça ne suit pas. On a aussi Mendy, pour le coup, qui a fait une assez bonne prestation, plutôt moyenne. Quand on décortique le match, ce n'était pas un match fameux du Real Madrid. Mais il y a quand même la victoire au bout. Et c'est ce qui compte quand même. Claude, justement, il y a la victoire au bout. On est quand même surpris des performances sportives du Real Madrid. On pourrait l'expliquer aussi parce qu'il y a des blessés. Eden Hazard, c'est encore une fois blessé. On voit que Carvajal n'est pas toujours dans l'équipe A. Il est toujours touché. On voit que Sergio Ramos est arrêté. Il va certainement revenir, peut-être, pour le week-end prochain. Mais les blessures n'expliquent pas. Ils n'expliquent pas tout. Bien sûr. Tu l'as dit, tu as quand même donné une partie de la réponse. C'est vrai que tu as plusieurs paramètres qui font qu'on se retrouve avec un Real qui est en difficulté. Déjà, le recrutement. C'est une stratégie, peut-être, un choix du club. Mais c'est vrai que tu n'as pas de véritable renouvellement de l'effectif. La méforme de pas mal de quelques joueurs autour de blessures. Des joueurs qui, pour moi, arrivent aussi en bout de course. Des jeunes qui ont du mal à confirmer sur la durée. Et tout ça, tu te retrouves avec, ensuite, après une formation du Real Madrid. Qui, en général, lors de la première partie de saison, est plutôt moyen et monte en puissance sur la seconde partie. Mais force de constater que c'est un petit peu compliqué depuis quelques semaines. Et c'est vrai que, comme le dit Alisson, en général, lorsque le Real Madrid, deux Zinedine Zidane et deux Haumur, cette équipe-là arrive toujours à s'en sortir. Donc, on a le sentiment que chaque semaine, on entend, oui, les joueurs font confiance à leur entraîneur. Mais les joueurs ont une grosse confiance à leur entraîneur. Maintenant, quand tu es au Real Madrid, tu sais que lorsque tu perds un match, tu es tout de suite mis sur la scénette. Zidane le dit, en arrivant sur le banc du Real Madrid. Je sais qu'à chaque match, je suis en difficulté. Il est quand même très friable, cet effectif du Real Madrid. Tu as parlé des remplaçants. On attend mieux des remplaçants du Real Madrid. Mais on a l'impression qu'eux aussi, il manque quelque chose. C'est vrai que cette saison est très particulière. Mais on a l'impression que cet effectif est à court de rythme, est à court de forme. On parle de Casimero, tu n'en as pas parlé. Casimero, tu parlais justement des joueurs en bout de cycle. Casimero en fait partie. Marcelo, je tape un peu tout le temps dessus, mais il me donne à chaque fois l'occasion de lui taper dessus. Il ne fait rien pour que je ne le tape pas dessus. Honnêtement, c'est un peu poussif cet effectif du Real Madrid. Et Zidane, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à trouver les clés, le mélange nécessaire qui fait que son effectif sera plus homogène. Là, c'est vraiment, ça coince. Oui, parce qu'il faut quand même se rappeler, l'attaque du Real Madrid, c'était Benzema, c'était Vinicius, c'était Rodrigo. Mais on avait Kroos, on avait Modric, on avait Varane, on avait Mendy, il y avait Nacho. C'est quand même des joueurs d'expérience. D'ailleurs, je vous propose justement qu'on s'attarde un tout petit peu sur les joueurs français de ce match. Il y avait quand même quatre joueurs français dans ce match. Donc, tu l'as dit, d'abord, c'est Mendy, c'est certainement l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid à Lissonne lors de ce match, qui par ailleurs n'était pas non plus un très grand, grand match. C'est ça, c'était pas un très grand match, pas une excellente performance non plus de Fernand Mendy, mais il a fait le travail. Voilà, c'est ce qu'on lui a demandé sur le côté, il était bon, il a fait le travail et c'était l'un des meilleurs de cet effectif en tout cas. Justement, Jaime est l'autre joueur français, celui qu'on attendait mais qui n'a pas marqué, c'est Karim Benzema. Et on a vu même lors de ces matchs, comme il devait redescendre vers sa défense pour essayer de récupérer des ballons. Il a toujours de la volonté, il a toujours envie d'aller aider, mais force de constater qu'il n'est pas du tout aidé du côté du Real. Tout à fait. Alors, le problème du Real, c'est un problème qui n'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a toujours été construite pour attaquer. C'est une équipe qui a toujours eu du mal à défendre. C'est pas dans, je ne sais pas si c'est pas dans son ADN, c'est pas non plus forcément dans l'ADN de Zidane. Ce sont des joueurs qui aiment le football, qui aiment avoir le ballon, qui aiment attaquer. Et des fois, on oublie de défendre. Quand vous avez des joueurs, et tu l'as dit tout à l'heure, en fin de cycle, qui ont tout gagné, il y a des moments, et tu l'as dit aussi, et vous l'avez répété, quand on est dans des grands matchs, Ligue des Champions, Barcelone, l'Atletico, on le verra certainement ce week-end, ils sont capables de se transcender. Parce que ce sont des compétiteurs. Mais lorsqu'on arrive sur des équipes un petit peu, je vais dire, de standing un peu moins, et bien, il y a moins d'automatisme, il y a moins de volonté, il y a moins d'envie de courir, il y a moins... Je me souviens du match contre le Shakhtar Donetsk, le deuxième but, c'est tout à fait ça. Le gars, il part quasiment de son camp. Vous avez quatre joueurs du Real qui arrivent, mais vraiment, on va chercher le pain. Tranquille. Tranquille. Et le gars, il arrive, le trou, il est là, il frappe et il marque. C'est un peu tout ça. Et Karim Benzema, enfin, moi, c'est mon avis personnel. Moi, pour moi, je ne crois pas, je ne suis pas sûr du tout que ce soit un vrai numéro 9. C'est-à-dire le type, le finisseur. Benzema, sa carrière, elle a été faite aussi parce qu'il avait à côté de lui Ronaldo. Et c'est un extraordinaire joueur capable de créer des espaces, des brèches, de bouger, de se mouvoir, pour justement apporter à un vrai numéro 9 la capacité de marquer. Si Ronaldo a été aussi prolifique avec le Real, c'est parce qu'en partie, il avait Benzema à côté de lui. Mais la difficulté de Benzema aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas aidé par son milieu de terrain, par Kroos, par Casimero. Ça ne remonte pas assez le ballon, ça ne fait pas assez de balles, ça ne va pas assez vite, ça ne se projette pas assez. Et justement, Karim Benzema a besoin de toucher le ballon, a besoin de décrocher et de revenir. Et il n'est pas aidé, donc forcément, il plonge avec son équipe en ce moment. Il y avait un autre Français, c'est Raphaël Varane, dans le centre de la défense. C'est vrai qu'on dit souvent que le fait de ne pas avoir Ramos à côté, il le paye quelque part. Mais Claude, je voulais plutôt te poser la question sur le Français du côté de Séville. C'était Jules Koundé qui a fait de très beaux matchs, mais qui n'a pas été très en réussite de toute façon lors de ce match. Alors Jules Koundé, c'est un joueur qui est en train d'apprendre encore. Il est jeune, donc il a joué avec les moins de 21 ans de l'équipe de France. On en disait la semaine dernière que pourquoi pas à l'Euro l'année prochaine, enfin l'été prochain, pourquoi pas, on fait un compte. Mais Jules Koundé, c'est vraiment un joueur sur lequel on peut avoir confiance. Oui, après, historiquement, on a toujours eu en France des joueurs à très fort potentiel. Il en fait partie. Il fait partie du centre de formation des Girondins de Bordeaux qui tâtonnent depuis quand même de nombreuses années. Et c'est vrai qu'il faut se dire honnêtement, on ne l'a pas vu forcément venir. Alors on voyait qu'il était quand même au-dessus de bonnes performances lorsqu'il était au Girondins de Bordeaux. Mais c'est vrai qu'il faut se constater que depuis qu'il est à Séville, il a pris clairement une nouvelle dimension. Alors après, de là à l'annoncer tout de suite dans les petits papiers à l'Euro, ça paraît prématuré. Je pense qu'il faut encore attendre dans les petits papiers certainement. C'est un peu l'image de Oompa Mekano, ces jeunes joueurs qui sont en train de monter. Mais il faut attendre encore la confirmation. Mais même s'il a été moins réussi de face au Real Madrid, ça reste comme l'une des belles surprises de la Liga. Et oui, on attend de voir la confirmation. La confirmation de Jules Koundé, peut-être pas pour l'Euro, mais il y a la Ligue des Nations juste après, au mois d'octobre. Peut-être qu'à ce moment-là, on pourra effectivement faire venir des nouveaux joueurs. Et pourquoi pas voir avec Jules Koundé du côté de l'équipe de France. Mais pour l'instant, nous allons changer de rubrique, puisque vous le savez depuis quelques minutes. Ensuite, la Champions League, la sixième journée des Champions League, est en jeu. Donc, nous sommes des champions. Alors, à 21h, tout à l'heure, vous aurez un match Rennes-Séville qui vaut des clopinettes. Il ne vaut rien du tout, puisque Rennes n'ira pas en huitième de finale. Et Séville est déjà qualifiée. Donc, Alisson, c'était prévu. Séville passe, Rennes cale. Séville passe, malgré la raclée de Chelsea et le fameux quadruple de monsieur Olivier Giroud. Olivier Giroud ? Oui, il faut le dire. Quand il fait mal, il faut le dire. Mais quand il fait bien, il faut le dire aussi. Donc là, je le dis. Et Rennes, malheureusement, qui cale, qui n'a pas fait vraiment bonne figure dans cette Ligue des Champions et qui finit l'an dernier. Justement, après, il y a un autre match, c'est celui du Barça-Juventus qui, sur le papier, c'est quand même une très belle affiche. Sauf que Claude, ça vaut aussi pour des clopinettes. Barça et Juventus sont déjà qualifiés. Oui, ils sont déjà qualifiés. Après, ça reste important de pouvoir enchaîner. Alors, on va y revenir après. Le Barça, c'est incliné. Donc, c'est important pour la dynamique de pouvoir continuer sur leur lancée. Ça profite aussi, en général, à ces grands clubs de pouvoir faire, d'amorcer une petite rotation aussi. Oui, alors, c'est vrai qu'ils ont explosé le groupe G. Enfin, quand on voit le dynamo de Kiev et le Ferengvaro, c'est que seulement un petit point. Enfin, il n'y a pas eu photo dans ce groupe, quoi. Là où ce n'est pas encore décidé, c'est dans le groupe de l'Atletico de Madrid. Le Bayern est déjà qualifié, mais ce n'est pas le cas du tout de l'Atletico de Madrid, qui doit jouer sa place en huitième des finales avec Salzburg. Donc, un match Atlético de Madrid-Salzburg, la victoire, donc, elle est obligée du côté de l'Atletico, Jaime, parce qu'on pourrait passer avec un match nul, mais ça deviendrait, ça serait compliqué. Donc, victoire obligée pour l'Atletico de Madrid, pour Simeone, qui a quand même gagné ce week-end aussi. Oui, tout à fait, oui. De toute façon, moi, je pense que ce serait prendre quand même un gros risque de rentrer sur le terrain en se disant qu'un nul suffirait. Parce qu'en règle générale, les équipes espagnoles, j'ai remarqué que quand on commence à jouer comme ça, on se prend un petit coup sur le museau. Mais je pense qu'en plus, ce n'est pas du tout dans l'ADN non plus de l'entraîneur de l'Atletico. Je pense que lui va rentrer sur le terrain pour essayer de gagner. Alors, c'est vrai que dans ce groupe-là, l'Atletico de Madrid a quand même fait trois nuls. Je pense qu'il le paye aujourd'hui un petit peu, parce qu'il y a eu des matchs où il aurait pu obtenir un résultat un petit peu plus intéressant. Ça lui aurait permis aujourd'hui de faire un match, un petit match de gala, sans que ce soit transcendant. Et aussi de laisser reposer certains, peut-être, cadres de l'équipe en vue du match du Real Madrid, du week-end après. Mais moi, j'ai confiance, je pense que l'Atletico de Madrid, en plus, aime ce genre de match. Il aime ces matchs un peu au couteau, où il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai confiance, je pense que ça va le faire. Oui, alors là où c'est vraiment compliqué à gérer, ça va être pour le Real Madrid, qui va recevoir les Allemands de Mönchengladbach. Donc, le Real doit battre Mönchengladbach pour pouvoir se qualifier en huitième des finales. Claude, là, il n'y a pas de retour en arrière. Ah, ce serait une catastrophe, là. Quelle catastrophe ? Si tu perds le Real Madrid, catastrophe pour le plus grand club, on peut dire, du monde d'Europe, qui a gagné le plus de Ligue des champions. Oui, il faut aux hommes de Zidane de confirmer encore sur leur lancée. Je pense que le plus important aujourd'hui du Real Madrid, c'est d'assurer l'essentiel. Ils n'ont pas été transcendants contre le FC Séville, mais ils sont allés chercher les trois points. À eux de confirmer pour au moins assurer la qualification. Un petit peu à l'image de l'Atlético, ils ont aussi l'habitude de gérer ce type de situation. Mais c'est surtout Mönchengladbach qui avait une certaine avance dans ce groupe et qui a perdu, je pense, assez bêtement des points. Il faut manquer que le public, il y a un manque d'expérience du côté de Mönchengladbach qui revient vraiment sur les devants de la scène européenne. Mais oui, Zidane et le Real Madrid doivent s'imposer. Mais attention, parce que c'est costaud quand même les Allemands. C'est une belle équipe. Dans ce groupe, la difficulté, c'est que tout le monde doit gagner. Voilà, j'avais déposé la question. Parce que même l'Inter de Milan peut s'est qualifié. En cas de victoire, ça peut remonter à 8 points. Donc, le groupe est incroyable. Tout le monde a la possibilité de se qualifier. Donc, le Real qui va jouer son va-tout. Mais à côté, ça va y aller aussi. Il n'y a personne qui va leur offrir des points, des cadeaux. Donc là, ce groupe, moi, j'ai hâte. J'ai hâte de voir qui va se qualifier. Oui, ce que je vous propose justement, Jaime, tout à l'heure, tu as parlé de ce match face au Chartres d'Honest, où le Real a été battu 2-0. Je vous propose de découvrir, le lendemain de cette défaite, la une du quotidien sportif Marca, qui montrait effectivement qu'on est dans une situation limite pour le Real Madrid. Tellement les Jeux du Real Madrid n'avaient pas convaincu lors de ce match face au Chartres d'Honest. Et la victoire face à Séville n'a pas non plus effacé toutes les doutes qui existent. Donc, tu penses que le Real est capable de se sublimer ? Mais on n'est pas au Santiago Bernabéu. On va jouer au Stadio di Stefano. Donc, c'est le centre d'entraînement du côté de Valdebay. Ce n'est pas du tout le Santiago Bernabéu. Seront-ils capables de se sublimer justement comme ils le faisaient dans les années 80, dans les années 90, avec un Santiago Bernabéu en effervescence ? Aujourd'hui, c'est très, très difficile de répondre à cette question parce que moi, j'avoue que j'ai du mal à saisir cette équipe. Quand je vois que, par exemple, lorsqu'elle prend un but, tout s'écroule. On a l'impression qu'ils ont complètement oublié de jouer au football. On a l'impression qu'ils ont complètement oublié des consignes. On a l'impression que... Alors, pardon. Ça nous est arrivé. Moi, j'étais entraîneur. Des fois, on rencontrait ce qu'on appelait des petites équipes qui étaient deux, trois divisions en dessous. On coupe. Et on arrivait en se disant, il n'y a pas de problème. De toute façon, on va les battre. Et puis, à cinq minutes de la fin, vous êtes mené à zéro. Et là, on ne sait plus quoi faire. C'est la panique totale. Et on a l'impression que ce Real, il en est là. Alors que ça a été son ADN toute sa vie au Real. Moi, je me souviens de matchs il y a quelques années où ils avaient perdu 3-0, par exemple, à Anderlec. Et on marque à la 89e minute le quatrième but qui nous fait gagner 4-0 à Santiago Bernabeu avec 110 000 spectateurs. Et à l'époque, encore, les supporters à qui on a interdit le stade maintenant. Mais c'était de la folie. Or, aujourd'hui, on a l'impression que cette équipe... Alors, moi, le souhait que je formule, parce qu'effectivement, dans ce groupe, on s'aperçoit que le Real peut se qualifier comme premier, mais qu'il peut se retrouver aussi sans Coupe d'Europe. Sans Coupe d'Europe, oui. Il peut se retrouver derrière. Même pas l'Europa League. Donc, moi, ce que je souhaite pour le Real, c'est qu'il marque le premier et que derrière, ça s'enclenche. Que ça s'enclenche. Et que les joueurs dont tu parlais tout à l'heure, Juan Trossé, c'est-à-dire les Kroos, les Modric, soient au niveau, qui est le leur. On les connaît, c'est pas... Voilà. Et que tout s'articule comme il faut. Parce que je pense que si on mène un zéro et qu'on marche sur Montedlade Bar, comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que l'expérience fera qu'on arrivera au bout. Ça, on le saura demain, mercredi, 21h, pour ce Real Madrid-Montschengler-Bag. Match très intéressant. On aura bien évidemment un oeil sur l'autre match, Inter-Sharthac-Donest, puisque comme Alisson l'a rappelé, tous les quatre peuvent effectivement se retrouver en huitième des finales. Mais ils peuvent aussi se retrouver étant derniers du groupe et donc en dehors, justement, de toutes compétitions européennes. Des compétitions européennes, c'est l'Europa League. L'Espagne a trois équipes en Europa League. Le premier match, jeudi, ce sera Paux-Salonique face à Grenade. Grenada qui est déjà qualifiée avec dix points. Premier du groupe, victoire ou pas victoire, pour eux, ça ne change rien. Rien, d'ailleurs, que Grenade vient d'enchaîner trois défaites d'affilée, deux en Liga et une défaite justement en Europa League, c'était face au PSV à Indovène. Mais ça n'enlève rien au fait qu'ils sont déjà qualifiés. L'autre équipe qui est en compétition, c'est la Real Sociedad, aujourd'hui deuxième du championnat espagnol. la Real Sociedad qui va affronter Napoli et à Naples, puisque ça se passe du côté de Naples. Aujourd'hui, la Real Sociedad est obligée de gagner s'elle ne veut pas se retrouver en dehors. Justement, tu connais bien le football italien, Napoli-Real Sociedad, qui est avantageux dans ces matchs entre deux clubs importants, mais surtout du côté du Napoli. Surtout du côté du Napoli, qui est pas mal en ce moment en Serie A. Je pense que le Napoli part quand même avec un avantage sérieux sur la Real Sociedad, même si la Real Sociedad, on l'a vu, on en a parlé dans Inside Liga, est une très belle équipe qui joue bien au football. Mais le Napoli a quand même l'avantage de l'expérience. Parce qu'il risque de ne pas, s'il ne gagne pas, il risque de ne pas jouer la compétition. Puisque effectivement, si Azed Almar venait à remporter son match, et la Real Sociedad venait à remporter son match, il n'aurait que 3e groupe. Et donc éliminé de l'Europa Lix, ce qui serait quand même assez fort pour nos amis de Napoli. Il y a une 3e équipe côté espagnol, vous la connaissez tous, il s'agit de Villers-Réals. Villers-Réals qui est déjà qualifié. Ils vont jouer face à l'équipe de Carabac. Voilà, l'équipe de Carabac. Justement, Villers-Réals, l'équipe de Valence, de Castellan, pour être plus exact. L'équipe de Méry, le roi de l'Europa Ligue. C'est vrai. 6 fois, 6 fois, ils ont soulevé 6 fois cette jolie coupe. Là, ils ont 13 points, Tel Aviv en a 8. Les affaires sont faites. Ils sont qualifiés. Ils sont déjà qualifiés. N'oublions pas non plus qu'ils sont 3e au classement. Donc, attention, il ne faut pas non plus qu'à un moment donné, l'Europa Ligue pompe toutes les forces et les ressources parce que ce ne sont pas des équipes qui ont des bancs très profonds et qui se retrouvent à un moment donné peut-être à être épuisés par l'Europa Ligue, de ne pas aller plus loin et en même temps, de perdre le bénéfice de leur classement en championnat. Donc, moi, je pense que là, l'entraîneur, il va faire reposer. Et c'est bien mérité vraiment parce qu'ils ont fait le travail avant. C'est un peu ce qu'on pourrait reprocher à la Real Sociedad. C'est qu'à un moment donné, ils ont perdu contre Rieka. C'est le seul match qu'ils auraient dû gagner. Qu'ils auraient largement dû gagner s'ils ont 20 occasions. Aujourd'hui, ils pourraient aller jouer à Naples à un match de gala tranquillement. En plus, dans le nouveau stade, Diego Armando Maradona, ça aurait été quelque chose de génial. Mais en même temps, voilà, Villarreal, bon, ils ont fait le travail. Je pense que... On aura les résultats c'est jeudi prochain. Donc, Villarreal déjà qualifié, Granada déjà qualifié, la Real Sociedad qui va aller défier Napoli chez eux, justement, dans ce nouveau stade, Diego Armando Maradona. On va laisser les compétitions européennes pour revenir du côté de la Liga. Et on va s'attarder sur Grenade. Parce que vous savez, pour nous, Grenade, c'est une surprise. Eh oui, Grenade est une surprise. Savez-vous quelle est l'histoire de Grenade ? On va vous montrer une petite affiche avec quelques petites infos. C'est un club qui a été fondé en 1931. Regardez, pratiquement 14 000 socios adhérents, comme on veut les appeler en France. Ils jouent dans le stadio Los Nuevos Carmenes qui a une capacité d'un peu moins de 20 000 personnes. pratiquement rien qu'avec les adhérents, le stade est rempli toutes les semaines. Alors, 1931, fondation du club. C'est un club qui est passé par la première division, par la deuxième division, par la troisième division, voire la quatrième division espagnole. Ils n'ont joué que 25 saisons en première division. L'effet historique pour eux, ils ont été finalistes de la Coupe du Roi. ça s'appelait à l'époque la Coupe du Generalissimo parce qu'il n'y avait pas de roi en 59. L'Espagne étant une dictature, c'était la Coupe du dictateur et ils avaient été finalistes. C'était en 1959. C'était comme ça, la Coupe du Generalissimo pour ceux qui se rappellent. Ils ont été 12e de la saison 58-59 et puis le meilleur classement pour eux, c'était 6e en 61-72, 72-73-74. Aujourd'hui, son entraîneur c'est Diego Martinez qui est au club depuis 2018. Mais il y a une date historique du côté de Grenade. La date historique, c'est le 18 novembre 1987. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 18 novembre 1987 ? Si vous le savez, je vous invite à déjeuner quand les restos seront ouverts. Non, j'aurais dû chercher avant. le 18 novembre 1987, Diego Armando Maradona a joué avec Grenade. Eh oui, il a endossé le maillot de Grenade. Lors d'un match amical face à Malmö, l'équipe suédoise, Diego Armando Maradona a enfilé le maillot avec ses deux frères. Eh oui, d'un côté, vous avez Hugo qui était à l'époque au Rayo Vallecano et donc qui a aussi endossé le maillot de Grenade. Et de l'autre côté, c'est Lalo, son frère Lalo qui était lui joueur de Grenade. Donc, Diego Armando Maradona avait promis à ses frères qu'ils allaient jouer un jour un match dans la même équipe. Eh bien, ça s'est passé le 18 novembre 1987 face à Malmö. Les trois frères Maradona ont joué ensemble avec le match, avec le maillot de Grenade. pour la petite histoire, Grenade a gagné 3-2 et il y a eu un but de Diego Armando Maradona. Il a marqué ce jour-là. Voilà la date historique. J'ai évité de payer trois déjeuners ce qui est pas mal. Même quatre avec Thomas, notre réalisateur qui aurait pu jouer. Mais au-delà de ça, Grenade, pourquoi c'est l'équipe de révélation ? Grenade a été premier de la Liga juste une journée. Il a été premier, il a été deuxième, il a été troisième et depuis douze matchs, il est entre la cinquième et la huitième place. Cinquième, huitième place pour une équipe qui a été récemment promue en première division espagnole. je suis allé poser la question, des questions sur Grenade à La Peigne Grenade France, le club Grenade France qui ont un compte Twitter que vous pouvez suivre. Vous êtes plus de 5 000 à suivre ce compte Twitter et c'est son porte-parole Nathan Guilhem qui m'a répondu et la première question que je lui ai posée c'est mais quelles sont les forces de Grenade pour l'avoir aujourd'hui en tête du championnat espagnol au moins dans cette première moitié du championnat espagnol ? Voilà ce que nous s'est répondu Nathan de La Peña Grenada Francia. Pour moi, le bon début de Grenade en Liga il peut s'expliquer exactement de la même manière qu'on peut expliquer leur montée en première division avec cette philosophie de jeu de Diego Martinez la philosophie du partido à partido ça permet notamment aux joueurs de se concentrer sur chaque match de manière individuelle on se concentre sur le match à venir sans se poser des questions sur le nombre de points au championnat les échéances à la fin du championnat on joue chaque match de manière individuelle ce qui permet de donner la même importance à chaque match et de rester concentré et de jouer match après match après l'autre forte de Grenade c'est aussi du coup ce collectif qui s'est créé depuis la Liga 1 de 3 chaque joueur joue pour son partenaire on sent qu'il y a vraiment une forte cohésion d'équipe et une confiance envers Diego Martinez le coach et c'est cette union entre les joueurs et cette confiance envers l'entraîneur qui peut faire que Grenade réussisse bien dans ce championnat comme ils l'ont fait l'année dernière notamment en se qualifiant pour l'Europa League l'année dernière Grenade s'est qualifiée pour l'Europa League ils ont terminé septième du championnat espagnol ils ont réussi quand même cette première expérience européenne parce qu'aujourd'hui ils sont déjà qualifiés pour les 16e des finales d'Europa League avant son dernier match jeudi prochain mais justement justement j'ai demandé à notre ami Nathan Liga ou Liga Europa parce que l'effectif de Grenade n'est pas si étoffé que ça et voilà ce qu'il m'a dit par rapport justement aux deux compétitions Liga ou Liga Europa pour ma part pour ce qui est de gérer à la fois l'Europa League et à la fois la Liga j'ai un petit peu peur que les joueurs délaissent la Liga pour se concentrer uniquement sur l'Europa League alors je comprends c'est la première fois qu'ils y participent donc forcément on a envie que cette fois nous marque on a envie de la jouer au maximum le souci c'est que les deux derniers matchs de Grenade face au Real Valladolid et au Celta de Vigo qui étaient les lanternes rouges du championnat ont été un échec et un club pour son avenir doit se construire notamment économiquement donc il faut que les investissements arrivent sauf que les investissements ils arriveront que si Grenade reste en première division sur plusieurs années il faut construire un groupe donc il ne faut pas que l'équipe éclate en cas de descente en deuxième division même si pour le moment on est loin de parler d'une descente on a fait un très très bon début de Liga le souci c'est qu'il va falloir se concentrer beaucoup plus sur la Liga prendre les points entre guillemets facile à prendre comme c'était le cas pour Celta Vigo et Valladolid même si les deux équipes nous ont montré qu'elles avaient beaucoup d'expérience par le passé et que c'était deux équipes qui étaient très très bonnes sur le papier mais il va falloir se concentrer sur la Liga et donner la même intensité de jeu en Liga pour que le club ait un avenir pérenne dans les prochaines années et puisse gagner en expérience se construire et encore grandir grandir c'est le mot mais Nathan nous disait tout à l'heure aussi que la force de cette équipe c'est justement le collectif le collectif c'est indispensable justement pour une petite équipe parce que quand on est loin d'un Barça d'un Real d'un Atlético de Madrid le collectif comme je disais est important Alisson justement est-ce qu'il faut se concentrer sur la Liga ou sur l'Europa Liga faut-il se disperser que faut-il faire dans un cas comme celui-ci quand on est une petite équipe le collectif c'est primordial il faut savoir faire le dos rond par exemple on l'a vu contre Ouesca Granade était menée au score 3-1 et dans les dernières minutes ils sont revenus à égalité ils auraient même pu prendre l'avantage par l'intermédiaire de Lu Suarez qui a vendangé un peu l'action donc forcément le collectif est primordial maintenant comme l'a dit Nathan il faut se concentrer sur la Liga c'est prioritaire rester en Liga pour pouvoir investir pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour recruter des joueurs quels que soient des petits joueurs ou des joueurs de trempe un peu plus qualifiés pour apporter encore des choses à cet effectif et pour faire grandir le mot était bien choisi pour faire grandir cette équipe là Grenade c'est un peu la même course que la Real Sociedad c'est à dire que s'ils se dispersent sur l'Europa League ça risque de leur jouer des tours dans la mesure où l'effectif n'est pas assez profond pour pouvoir mener en tout cas je pense les deux compétitions deux fronts donc à mon sens se focaliser sur la Liga serait la priorité Alisson tu parles justement de l'effectif j'ai posé une troisième question à Nathan par rapport à l'effectif parce que dans cet effectif vous retrouvez plusieurs joueurs qui sont assez intéressants et il y a notamment un qui s'appelle Maxime Gonallon et voilà ce qu'il me disait justement Nathan sur Maxime Gonallon du côté de Grenade Maxime Gonallon on le connaissait depuis un petit bout de temps pour être passé notamment par l'Olympique Lyonnais qui est réputé pour être un très bon centre de formation en France il est arrivé à Grenade où il a eu un petit temps d'adaptation mais maintenant moi ce que je trouve qu'il apporte vraiment à Grenade au milieu du terrain c'est cette force de caractère au milieu je trouve que Gonallon sait s'imposer il a un bon physique il lutte bien pour le ballon il sait construire au milieu du terrain il donne de bonnes passes que ce soit aussi vers l'avant pour créer des attaques moi je trouve que Gonallon vraiment il a une bonne cohésion avec le reste de l'équipe et il s'est vraiment très très bien intégré et c'est un de nos éléments clés maintenant même si de mon point de vue personnel il a eu des débuts un peu difficiles vous savez que j'ai un peu douté de sa place dans le jeu de Grenade mais il s'est très vite très très bien intégré et je trouve que c'est un très bon joueur sur qui on devra compter à Grenade durant les prochaines années s'il reste à Grenade bien sûr justement Claude il faut savoir recruter donc Grenade en 2019 est allé chercher Maxime Gonallon c'est un homme d'expérience 31 ans justement on va vous montrer un petit tableau avec les performances de notre ami Maxime Gonallon il est passé par l'Olympique Lyonnais par l'AS Roma où il a joué quand même 23 matchs lors de la saison 2017-2018 il est allé à Séville en 2018-2019 avant d'atterrir donc du côté des Grenades où il a déjà disputé 41 matchs avec cette équipe donc Maxime Gonallon voilà savoir recruter ça c'est un recrutement intéressant on est allé chercher un homme d'expérience d'expérience internationale puisqu'il a été aussi international français à 8 reprises c'est la politique à suivre c'est clair mais il ferait du bien à de nombreuses formations européennes et je pense qu'en France on aimerait certains clubs du haut de tableau aimeraient le récupérer c'est vrai qu'il était il avait l'air d'être pas en perdition mais un peu en difficulté ces dernières saisons pourtant il a quand même il a quand même joué comme tu l'as dit la Roma au FC Séville comme l'a dit Nathan il a eu aussi un temps d'adaptation aussi il fallait qu'il se remette dans le bain mais à l'image de Gonallon à l'image d'autres joueurs français aussi de l'effectif il faut avoir cette capacité d'aller chercher des joueurs à la relance d'expérience qui connaissent la Liga qui connaissent le championnat qui connaissent le très haut niveau et après être capable de trouver l'alchimie avec les joueurs en place et pour le moment ça se passe plutôt bien Raimi quel est le regard qu'on porte justement sur cette équipe de Grenade tout en début de saison on attendait le Real le Barça l'Atletico enfin les grosses équipes et on retrouve qu'il y a des équipes comme Grenade qui étaient premiers du championnat deuxième, troisième voire quatrième, cinquième quel est le regard qu'on porte justement sur une petite équipe entre guillemets de Grenade à côté d'autres équipes parce qu'on oublie parce qu'on oublie quand on parle de l'Andalusie on parle de Sébille on parle du Bétis rarement de Grenade souvent c'est ce qui arrive c'est que quand on s'habitue à regarder un peu certaines équipes il y en a une qui en profite pour se faufiler et montrer qu'elle a des résultats quand le travail est bien fait quand le recrutement est bien fait il ne faut pas oublier non plus qu'un club quand même je pense qu'il faut le souligner quand même qu'il y a 13 800 socios et qu'il y a un stade de 19 000 places comme tu l'as justement dit tout à l'heure ça veut dire que pratiquement tous les socios tiennent dans le stade alors que bon quand on prend des géants comme le Real comme le Barça comme l'Atletico etc on se dit mais qu'est-ce que fait ce petit club là où il est pour moi c'est une surprise parce qu'effectivement on l'attendait plus tôt dans la deuxième partie de classement après on n'en est qu'au début n'allons pas mettre tous les marrons dans le feu en même temps on verra s'ils sont capables d'eux et là je fais un petit lien avec la Ligue de repas mon papa disait toujours le championnat c'est le repas et les Coupes d'Europe c'est le dessert et à un moment donné si on est bien nourri par le repas on n'a pas besoin d'aller vers le dessert et à un moment donné faisons attention parce que la Ligue de repas les Coupes d'Europe mangent énormément d'énergie et je pense que notre ami qu'on a vu tout à l'heure dans le reportage Nathan je pense qu'il a raison le championnat c'est le pain quotidien le championnat c'est celui qui amène l'argent le championnat c'est celui qui vous permet de tenir sur X saisons la Ligue de repas s'ils peuvent aller au bout on ne va pas s'en plaindre mais c'est un chemin très long parsemé d'embûches et à un moment donné mais moi je suis je suis positivement charmé par cette équipe positivement charmé on a parlé de Maxime Gonalan vous savez Maxime Gonalan n'est pas le seul français dans cet effectif puisqu'il y a un autre français qui s'appelle Dimitri Foulquier Dimitri Foulquier qui est Guadaloupéen qui a été champion du monde avec la France des mois de 20 ans mais qui ne joue pas en équipe de France parce qu'il a été en tant que Guadaloupéen il joue avec la sélection des Guadaloupes d'ailleurs il a été appelé par Jocelyn Angloma l'ancien joueur de Valence si vous avez oublié il a joué aussi à Valence Angloma donc il a été appelé en 2018 par Angloma pour jouer avec l'équipe de la Guadaloupe voilà notre ami Foulquier qui est passé par le stade René c'est là où il a commencé sa carrière en tant que professionnel il est allé déjà à Grenade en 2014-2017 où il s'était déjà imposé il a joué pratiquement une centaine de matchs avec Grenade avant de partir du côté de Strasbourg revenir en Espagne pour aller du côté de l'équipe madrilienne de Jetta faire repartir en Angleterre parce qu'il est allé jouer à Watford et puis cette année de nouveau du côté de l'Andalusie et du côté de Grenade avec déjà 35 matchs et 5 buts donc Claude justement on a parlé de Maxime Gonalan Dimitri Foulquier lui c'est un défenseur ce n'est pas un milieu de terrain comme notre ami Maxime Gonalan mais c'est encore un homme d'expérience et surtout il faut le dire tel que c'est un homme qui n'était pas cher sur le marché à un moment donné c'est clair un joueur à très fort potentiel lorsqu'il était notamment comme tu l'as dit champion du monde avec les 20 ans au stade René puis ensuite après quand on voit toute sa carrière il ne s'est pas trop posé non plus il a pas mal bourlangué à droite et à gauche à droite et à gauche et c'est vrai qu'en termes de stabilité ce n'est pas forcément l'idéal mais force de constater que Grenada il était déjà plutôt bien les années 2014-2015 et en général voilà lorsque tu es dans ce cas de figure où tu enchaînes chaque saison tu changes de club besoin de stabilité c'est là où il avait trouvé aussi une certaine régularité et donc pour le moment ça porte ses fruits donc tant mieux pour lui et pour Grenade mais oui c'est à l'image de Gonalon aller chercher ses joueurs d'expérience c'est positif quand il continue c'est un bon joueur c'est un très bon joueur on l'a vu avec deux joueurs français mais il y a des joueurs espagnols du côté de Grenade ne croyez pas ils ne sont pas tous français quand même il y en a quand même des espagnols il y a notamment un qui est un vieux de la vieille comme Negredo c'est Roberto Soldado Roberto Soldado qui a commencé sa vie en tant que professionnel du côté du Real Madrid qui est passé par Osasuna qui est revenu du côté du Real Madrid Getafe Valencia qui est le club qui l'a fait connaître Roberto Soldado notamment Tottenham Villarreal Fenerbahce et puis Grenade avec qui a déjà joué 52 matchs justement justement Alisson là on parlait de Gonalo mais là quand on a un Roberto Soldado qui est entré en cours de match justement face à à Ouesca c'est aussi se donner toutes les chances justement de pouvoir avoir des débuteurs de pouvoir avoir des joueurs d'expérience de pouvoir avoir des joueurs de catégorie internationale il a été international deux fois avec l'Espagne c'est des investissements comme à l'époque Fesevillien-Réal des investissements qui ne coûtent pas cher mais qui sont très très intéressants très intelligents au-delà d'être intéressant c'est vraiment intelligent là on parlait de l'expérience Soldado c'est un vieux de la vieille comme on dit il a énormément de bouteilles l'Espagne il connaît bien il est parti du côté du Réal Séville Valence et voilà donc ce genre de recrus c'est vraiment des recrus au-delà vraiment d'être intéressants c'est vraiment des recrus intelligents c'est des petits clubs c'est des joueurs qui ne coûtent pas cher mais qui vont apporter énormément en termes d'expérience au club c'est l'intelligence à souhait Roberto Soldado qui a gagné la Ligue avec le Real Madrid en 2008 qui a joué la finale de la Coupe de la Ligue avec Tottenham c'était en 2015 et qui a été champion d'Europe Espoir des mois de 19 ans c'était en 2004 avec l'équipe d'Espagne je vais vous faire écouter un petit son qui est quand même pas mal c'est l'hymne de Grenade qui a été composé pour le quatrième quatrième non 80e anniversaire 80e anniversaire de cette équipe fondée en 1931 et tout ça pour pouvoir passer voilà pour pouvoir ça fait quand même Andalou ça fait le rythme Andalou la voix Andalouse de cet hymne de Grenas qui nous permet justement de passer au prochain chapitre et le prochain chapitre c'est celui qui va être écrit lors du derby samedi prochain entre le Real Madrid et l'Atletico de Madrid c'est le match de Inside Liga Le match d'Inside Liga le derby Real Madrid Atlético de Madrid samedi prochain et nous recevons pour parler justement du Real Madrid et de l'Atletico de Madrid Stéphane Tiqui bonjour Stéphane qui est analyste politique à réaction politique mais aussi un fin connaisseur du football espagnol et notamment du Real et de l'Atletico de Madrid et Stéphane alors on parle toujours du classico c'est bien mais il y a le derby le derby c'est le derby c'est le match que tous les supporters de Madrid vont regarder avec énormément de passion et d'attention et encore plus cette année parce que l'Atletico Madrid est leader et que le Real traverse une vraie passe difficile c'est un match qui va être très compliqué pour le Real parce que quand on regarde les forces en présence on se rend compte que le Real a un potentiel au départ plus fort mais que les joueurs aujourd'hui du Real n'ont pas les aptitudes qu'on les attendait donc ça va être un match très intéressant le Real ne peut pas perdre ce match de toute façon puisqu'ils ont 4 points de retard de tête sur l'Atletico et donc si l'Atletico gagne ça fait 7 points de plus et puis n'oublions pas quelles sont les forces en présence le Real Madrid aujourd'hui 4ème avec 20 points 11 matchs sur les 11 matchs 6 victoires 2 nuls et 3 défaites 17 buts marqués 12 encaissés en face l'Atletico de Madrid qui est premier du championnat comme tu as rappelé 26 points 10 matchs joués donc déjà un match en mois par rapport au Real Madrid 8 victoires 2 nuls aucune défaite c'est le seul club qui n'a pas encore perdu en Liga mais encore mieux 21 buts marqués et 2 buts encaissés c'est la meilleure défense encore une fois du championnat du championnat espagnol Jesus allait poser la question justement il y a le derby on est allé chercher des spécialistes celui qui connaît le mieux le Real Madrid en France c'est Jota Pérez qui est le fondateur et l'administrateur du compte Twitter Real France qui compte 380 000 followers et plus d'un million 200 000 personnes qui suivent sur Facebook et justement j'ai posé la question à Jota Pérez je lui ai demandé que ce match arrive comme tu l'as signalé Stéphane à un moment spécialement compliqué pour le Real l'Atletico une équipe en forme qui vient de l'emporter face à Valladolid qui dégage énormément de puissance énormément de confiance et qui est une équipe qui fait beaucoup plus de jeu qu'à l'accoutumée ça fait deux ans que Simeone change un petit peu sa philosophie et c'est une équipe qui fait mal à énormément de systèmes de jeu le Real Madrid lui arrive avec beaucoup de doute et puis mercredi on pourrait malheureusement les voir s'accentuer si le Real Madrid venait à être défait ou venait tout simplement à être éliminé de la Ligue des Champions et le Real Madrid en plus a beaucoup de joueurs absents Valverde vient de reprendre l'entraînement en solitaire aujourd'hui et ne devrait pas être là mercredi on a encore des doutes sur le derby on a Carvajal également qui est assez douteux et puis Sergio Ramos lui devrait faire son retour pour essayer d'amener un petit peu de leadership et d'équilibre à cet effectif madrilène donc voilà une semaine très importante pour le Real Madrid et ce match face à l'Atletico est primordial vraiment dans l'avenir en Ligue A le Real au mois de décembre joue pratiquement déjà sa survie dans les deux compétitions Justement ça saurait dans les deux compétitions Alisson mais le favori qui est le favori lors de ce match c'est plutôt l'Atletico Clairement là au vu de ce que montre le Real depuis quelques temps et au vu surtout de ce que montre l'Atletico depuis le début de cette saison l'Atletico c'est le favori clairement et moi je l'ai dit sur ce plateau et je le dis toujours pour moi le favori pour cette saison pour remporter la saison de Liga c'est clairement l'Atletico on l'a dit dans la vidéo les hommes de Simone montrent un autre visage on connaissait une Atletico très défensive très reculée et ça va en contre mais là ça joue à l'image de Joao Félix qui percute qui va ça joue l'Atletico montre un nouveau visage et l'Atletico est plaisante à voir contre un Real Madrid qui est un peu plus en difficulté on l'a évoqué précédemment là l'Atletico si elle gère bien le match cette équipe devait l'emporter avec je pense un gros score Justement Claude en parlant de l'Atletico on a dit que le Real n'a pas su recruter vraiment lors du Mercato cet été on a vu que du côté de l'Atletico il y a Luis Suarez qui est arrivé on voit que Joao Félix qui est là depuis deux saisons quand même arrive à marquer il est l'un des meilleurs buteurs de l'Atletico avec 5 buts avec Luis Suarez et surtout ce qui nous étonne c'est le changement des styles de jeu de notre ami Simeone et il est en train de changer à nouveau la façon de jouer de l'Atletico de Madrid C'est vrai ça a été vu comme ça a été dit la saison dernière alors ils avaient déjà opté un recrutement assez intéressant mais il fallait que la mayonnaise prenne aussi en tout cas bravo à lui c'est vrai qu'on avait connu comme le dit l'Atletico cet Atletico solide rugueuse c'était la philosophie vraiment qui était capable de faire déjouer toutes les équipes en Europe là aussi avec la qualité de joueur offensif qu'il a il a cette capacité d'adapter cela et c'est vrai que ça paraît être l'équipe quand même pour le moment parce que le championnat est encore long la plus cohérente en Liga pour aller au bout c'est vrai que là comme le disait Stéphane déjà une victoire face au Real Madrid ça ferait ça ferait déjà pas mal en termes d'écart de points on sait qu'en général en Liga quand tu démarres quand tu laisses perdre de points face à un rival direct c'est ça en général mais pour aller juste pour aller dans le sens de Claude c'était pour dire que ce qui est encore plus compliqué c'est que malgré que l'effectif du Real Madrid soit quand même un effectif consistant on se rend compte quand même que dans chacune des lignes il y a des joueurs clés par exemple quand Sergio Ramos n'était pas là malgré que le bon niveau de Raphaël Varad c'est dans les années il est moins bon quand Sergio Ramos n'est pas là donc derrière déjà il y a une faillite Thibaut Courtois qu'on a recruté à Chelsea en insistant parce qu'on dit qu'il était bon on se rend compte quand même que quand on compare avec le Paris Saint-Germain avec Keller Navas Thibaut Courtois fait quand même beaucoup plus de boulettes donc c'est pas une assurance tout risque et puis devant pour ne pas le citer on se rend compte de l'importance de Karim Benzema qui a toujours été un peu banalisé disant que chaque année on va recruter un attaquant différent on se rend compte que quand il n'est pas là devant ils sont abonnés absents donc il y a un vrai sujet alors que la Télico Madrid la force de Simeone c'est ce que disait tout à l'heure si bien Alisson c'est que non seulement il a réussi à transformer le jeu en un jeu un peu plus alléchant mais surtout il a réussi à conserver quand même cette solidité et cette rigueur défensive parce que c'est pas le fait que la Télico Madrid marque plus de buts c'est qu'il marque plus de buts de tour d'enquaisant pas de buts tout court c'est-à-dire que la défense garde la même solidité et devant avec Joréo Félix avec l'expérience de Louis Suárez et tous ceux qui sont autour oui ça bouge beaucoup mieux donc pour moi le Real de Madrid va être en difficulté voilà et c'est moi j'aime beaucoup Zedin Zidane j'ai mis en tant que joueur et en tant que coach je pense que c'est une semaine compliquée pour lui parce que si en Champions League là déjà parce que même psychologiquement si en Champions League là mercredi ça se passe pas bien et qu'il y a le match samedi ça va être compliqué il faut absolument qu'en Champions League il se qualifie pour que psychologiquement il dise on va affronter la Télico mais justement j'ai demandé à notre ami Chrota Pérez de Real France comment expliquer cette mauvaise passe du Real Madrid est-ce que ce sont les mauvais choix de Zedin Zidane il y a eu des mauvais choix du côté justement de l'entraîneur français et de l'équipe dirigeante du Real Madrid voilà sa réponse le Real connaît une mini crise depuis quelques temps c'est un secret pour personne on sait même que médiatiquement Zidane est pour la première fois mise en danger donc le Real Madrid a beaucoup de faiblesse les résultats ne sont pas là que ce soit en Ligue des Champions en championnat mais en plus de ça le Real souffre dans le jeu le Real n'a pas réellement d'identité de jeu mais c'est pas un problème qui date d'hier c'est un peu plus criant que ça le Real Madrid depuis deux ans n'a pas réellement d'idée depuis le départ de Cristiano Ronaldo peut-être une relation de cause à effet très certainement même mais ce n'est pas que ça on a eu beaucoup de choix qui ont été mauvais depuis le retour de Zidane je n'ai pas envie de lui taper sur les doigts je l'ai déjà fait beaucoup par le passé mais c'est vrai qu'il a fait des choix assez peu compréhensibles notamment lors de ce mercato en prêtant Kubo ou en laissant échapper Reguilon qui est parti qui est parti à Tottenham malgré le fait qu'il existe une option de rachat et puis le départ également de Brahim alors qu'on conserve des joueurs comme Vinicius et Rodrigo alors c'est peut-être une politique également du club ou un choix de Florentino Perez mais ça semble assez bizarre vraiment de ne pas déceler que ces joueurs ont beaucoup plus de potentiel et de qualité que les deux Brésiliens entre autres évidemment Zidane également a beaucoup de responsabilités pour moi au niveau des joueurs alignés je pense qu'il vit énormément sur son passé et les joueurs qui lui ont fait gagner qui lui ont fait briller voilà il leur accorde énormément d'importance c'est le cas de Luka Modric par exemple il n'y a pas assez de turnover les choix de Kovacic de Ceballos de Marcos Llorente pareil sont à remettre en question donc on peut on peut vraiment lui mettre beaucoup de mots beaucoup de responsabilités sur les mots du Real Madrid ce n'est pas la seule chose on a aussi un problème de rendement un problème de mobilité sur le terrain un problème d'adaptation et puis un problème tout simplement de joueurs qui manquent de discernement qui ne sont pas concernés donc c'est très très difficile vraiment ce Real là manque d'attitude et pour des garçons qui portent c'est un signe là ça reste ça reste vraiment difficile à avaler difficile à avaler nous dit Khotapé qui a des mots très durs envers Sinedine et Sinedine Jaime quand il parle des manques d'identité de jeu il est dans l'excès ou pas du tout ? un match dans le match manque d'identité de jeu quand on parle du Real Madrid ce sont quand même des mots très lourds non mais je pense qu'il n'a pas tout à fait tort je pense que comment dirais-je la relation entre les anciens Kroos Modric Benzema Marcelo et les nouveaux elle ne s'est pas faite moi je pense que Zidane et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire vit un petit peu sur du passé c'est à dire il se repose sur du solide parce que bon ces joueurs là ils n'ont quand même pas perdu leur football du jour au lendemain Modric ce week-end il a quand même fait il a quand même fait un bon match il a quand même 35 ans mais en même temps on attendait énormément de Jovic je rappelle quand même que Jovic c'est Zidane qui l'a fait jouer qui l'a fait venir 60 millions et on s'aperçoit que le petit Danois je ne sais plus son nom Odgaard qui était aussi sur la liste coûtait 20 millions et il a un rendement qui est bien plus efficace alors après c'est toujours facile de le dire après mais je pense qu'à un moment donné c'est pareil celui qui a marqué Vinicius enfin il a marqué il a marqué contre son camp s'il ne met pas le pied le gardien ramasse la balle et on est à 0-0 il fait le boulot il a été sur tous les ballons alors certes il a 19 ans il est jeune il est un petit peu tout fou mais il montre le chemin et je pense que le Real n'a pas su faire l'amalgame entre ces deux là entre ces deux états de fait et n'oublions pas non plus n'oublions pas non plus que monsieur Florentino Perez a décidé de nous refaire un stade des mille maravillages comme on dit chez moi là les 540 millions qu'il met dans la réflexion du stade alors je ne dis pas qu'il aurait mis 540 millions dans le recrutement mais il a décidé cette année qu'il n'y aurait pas de recrutement il a dit à monsieur Zidane tu te débrouilles avec ce que tu as je trouve que tout lui mettre sur le dos en disant il s'est trompé de partout c'est pas que lui certes il a fait quelques erreurs mais c'est pas que lui et puis en même temps moi quand j'entends dire oui mais il y a des joueurs machin moi pour moi les 20 joueurs qui sont au Real Madrid doivent avoir le niveau pour se sortir de certains matchs moi pour moi c'est un scandale le match les deux matchs du Shakhtar pour moi c'est incompréhensible parce que même des joueurs qui n'ont pas forcément toute la confiance ils ont quand même le niveau pour se sortir de matchs comme ça et le problème du Real pour terminer ça va être que attention ils sont à 6 points de l'Atletico si l'Atletico gagne son match en retard et bat le Real on est à 12 points et là je suis d'accord avec toi le Chopenhain est terminé au moins pour le Real je me pose la question justement sur Vinicius et Rodrigo parce que quand on voit que le Real a marqué 17 buts mais l'Atletico on a marqué 21 et notamment avec des joueurs comme Marco Llorente qui a été laissé qu'on a laissé partir du côté du Real et Vinicius ne remplace pas Marco Llorente je suis vraiment désolé mais Vinicius et Rodrigo qui étaient à la pointe de l'attaque ne font pas le boulot pour l'instant oui moi je trouve je trouve qu'on est trop dur avec Zidane déjà rappelons que quand il est revenu il a gagné parce que c'est quand même l'entraîneur qui a le plus gagné au Real de Madrid et Dieu seul sait quelle est la pression quand on importe au Real de Madrid après je trouve que c'est toujours facile parce qu'on a la faculté de toujours critiquer les entraîneurs quand l'équipe ne va pas sans remettre en question les joueurs et je rejoins tout à l'heure ce que vous disiez quand Zidane part et qu'il revient n'oublions pas qu'année dernière le Real Madrid a gagné le titre parce qu'on a l'impression que le titre qu'ils ont gagné c'était à 10 ans c'était il y a quelques mois le Real de Madrid gagnait son dernier titre il n'y a même pas 6 mois encore et comme vous disiez tout à l'heure si bien les joueurs qui ont permis de gagner le titre il y a 6 mois Luka Modric qui était ballon d'or pas il y a 10 ans aussi c'était à quelques mois rappelons-le aussi ces joueurs-là comme Tony Kroos Luka Modric ils ne sont pas finis après je pense que le Covid aussi a eu un effet difficile parce qu'avec le Final 8 le championnat qu'ils se sont poursuivis et la suite de reprise de la saison je pense qu'ils n'ont pas sur le rythme ensuite je suis d'accord avec vous c'est que je pense que la dynamique entre les joueurs les plus anciens et les nouveaux n'a pas encore réussi à prendre ça il faut le dire aussi aujourd'hui et je pense qu'ils ne sont pas bons au niveau de certains postes parce que par exemple quand Ron Rosé tu me demandes est-ce que Vinicius et Rodrigo font le job d'un point de vue d'attaque je te dirais non mais tu sais pourquoi je te dirais non parce qu'ils ne sont pas là comme des attaquants ils sont là comme des gens de couloir les gens de couloir au début ce n'est pas leur job de marquer des buts c'est déborder dans le couloir pour faire des centres pour que l'avance entre marques des buts ce qui manque aujourd'hui et pardon il ne faut pas le cacher c'est plutôt des joueurs comme Eden Hazard qu'on a acheté à un prix d'or en disant que c'était lui qui allait être un peu le remplaçant de Cristiano qui n'a pas joué ce rôle là et Karim Benzema a dû remplacer les pots cassés mais ce n'était pas la mission qui était la sienne au départ donc je pense qu'il y a un problème d'équilibre et puis je veux encore être d'accord avec vous c'est normalement pour moi quand on est remplacé au Real de Madrid on peut battre chaque acteur d'Honesque ce n'est pas possible que même si déjà oui on fait tourner l'équipe du Real de Madrid peu importe 4-4-2 ou le 4-3-3 avec des joueurs on n'arrive pas à battre le chaque acteur et qu'on soit même totalement dépassé et il y a un problème au niveau du recrutement pour moi Thibaut Courtois n'est pas la place qui mériterait d'être à sienne il ne devrait pas jouer au Real de Madrid et sur un Tiro Perez en enlevant aussi parce qu'on dit c'est la faute de Zidane mais si le président avait donné des moyens aussi pour le recrutement il aurait pu recruter sauf que là on lui a dit écoute il faut que tu gardes il faut juste rappeler que Zidane quand il est arrivé du côté du Real Madrid il n'a pas voulu recruter je ne parle pas là quand il est remplacé Lopéter mais quand il a remplacé par exemple Benitez il n'a pas voulu recruter non plus donc il y a un choix aussi assumé du côté de Zinedine Zidane de ne pas recruter parfois il l'a déjà fait lors de son premier passage au Real il l'a encore fait mais justement c'est là où je vous trouve on peut reprocher certaines choses à Zidane alors oui pour le recrutement effectivement on ne peut pas lui tomber dessus ok certes mais on peut reprocher certaines choses dans les choix de Zinedine Zidane dans la mesure où quand on persiste à mettre un joueur comme Isco quand on sait qu'il n'a aucun rendement quand on sait qu'il est en méforme totale mais que Zidane persiste à le mettre ça on peut on peut on peut reprocher à Zidane de rien que le faire rentrer et qu'il ne fasse pas le boulot on peut reprocher aussi à Zidane de s'entêter avec un joueur comme Marcelo qui quand il est titulaire tout passe absolument de son côté c'est pour ça que je vous trouve d'un côté contradictoire parce que certains choix dans certains matchs qui ont coûté des défaites à Zinedine Zidane ont été particulièrement mais Ferland Menzi joue plus quand même mettre quelqu'un comme Marcelo qui a tout gagné avec le vécu qu'il a dans l'équipe sur le banc oui mais Mathello c'est une passoire Marcelo et Ferland Menzi est titulaire ces derniers temps ces derniers temps oui il a été recruté pour ça à un moment donné moi je pense qu'à un moment donné Marcelo ça fait combien ça fait 10 ans qu'il est au club oui à peu près à peu près moi pour moi à un moment donné un joueur doit être capable de dire j'ai tout gagné je vais aller voir ailleurs alors c'est sûr t'es au Real je veux dire le gars c'est un cadre il est au Real il est assis il est sur le trône il est là on le fait rentrer il est remplaçant comme tu dis parce que c'est vrai que c'est souvent Mendy qui joue il est remplaçant il rentre il joue sur ses acquis sauf que ses acquis il y a longtemps que malheureusement une partie de ses acquis sont restos vestiaires mais moi il y a un autre joueur aussi sur lequel moi je suis très déçu alors certes il a été blessé gravement mais c'est Asensio moi je trouve qu'Asensio aujourd'hui il joue comme s'il jouait sur des oeufs alors est-ce qu'il a peur de se reblesser ça peut se comprendre il y a le championnat d'Europe qui arrive c'est psychologique et je ne suis pas loin de penser non plus qu'il y a des nasars il y a aussi une grosse part il s'est blessé à nouveau c'est musculaire mais ça va peut-être la quatrième cinquième on a appris ça on a appris ça quand tu fais tes diplômes d'entraîneur tu sais ils t'apprennent aussi un petit peu les trucs le psychologique joue énormément sur le physique parce que quand tu joues en ayant peur de le blesser tu ne vas pas au bout des choses tu fais la moitié des gestes lorsque tu es taclé parce qu'on sait très bien qu'il y a des nasars il fait partie de ces joueurs surtout pour des joueurs si explosifs exactement qui sont très exposés et bien quand il prend un coup ils ne le reçoivent pas de la bonne manière et il est blessé plus souvent mais à un moment donné on ne peut pas prendre un gars à 100 millions et moi je suis désolé des nasars ça fait deux ans qu'il est là c'est ça ? deux ans c'est ça excuse-moi pour moi la question la question qu'on peut se poser je vous la pose aujourd'hui est-ce que en Joao Félix en Luis Suarez en Correa par exemple en Carrasco aujourd'hui ils font plus le poids que Mendy Varane ou Nacho moi je pense comme toi c'est psychologique d'autant plus que si on se rappelle bien Eden Nazar il a toujours eu ce jeu explosif dans les duels et dans un championnat qui est quand même réputé plus rugueux parce que le champion d'Angleterre est quand même un championnat plus dur sur l'homme que le champion d'Espagne il ne se blessait pas à Chelsea en revanche depuis qu'il est au Real de Madrid il est très souvent blessé et moi je pense que c'est la crainte de se blesser qui te permet d'être à nouveau blessé et pour moi des joueurs comme Joao Félix oui ils sont bons mais pour moi on ne mesure pas ça sur le moment présent on mesure la carrière de quelqu'un dans la durée par exemple un Joao Félix il ne peut pas encore être comparé à Eden Nazar parce que dans le long terme quand on voit ce que Eden Nazar a fait en portant d'équipe comme Chelsea Joao Félix commence à peine à le faire aujourd'hui oui mais c'est un jeune joueur plein d'espoir l'un des meilleurs buteurs aujourd'hui mais pas de carrière à carrière non non on peut les comparer à terme aujourd'hui à ce qu'ils apportent dans l'effectif et là si on les compare à terme c'est des joueurs comme Carrasco comme Joao Félix qui sont plus rentables qu'un Vinicius qu'un Eden Nazar le beau qui est tout en blessé il faut être dans ça comme le pouvoir de l'entraîneur parce que Yannick Carrasco on l'a vu jouer en France il n'avait pas ce niveau là quand même peut-être que psychologiquement comme tu disais tout à l'heure la force de Diego Simeone c'est pouvoir peut-être faire des joueurs qui sont moyens de devenir des grands joueurs de haut niveau Justement en parlant juste rappeler quand même le Real Madrid reçoit l'Atletico de Madrid le Real Madrid a joué 4 matchs à la maison donc 2 victoires et 2 défaites le Real chez lui c'est 2 victoires et 2 défaites ça ce sont les statistiques brutes telles qu'elles sont aujourd'hui et vous avez parlé de Simeone et vous avez parlé justement de Zidane on avait dit qu'il y avait un match dans les matchs entre Zinedine Zidane et Lopetegui mais là il y a aussi encore un match dans le match entre Zinedine Zidane et Simeone et cette fois-ci on voit c'est plutôt du côté de Simeone que la chance pourrait tourner Claude Oui après après il ne faut pas enterrer le Real Madrid trop vite on sait que c'est un peu la semaine de tous les dangers qui a plutôt bien commencé avec cette victoire contre l'FC Séville il y a ce match du Coupe d'Europe il va falloir quand même s'imposer pour arriver dans les meilleures conditions et affronter cet Atlético de Madrid extrêmement solide dans ses débuts de saison maintenant ils ont cette expérience là ils ont l'habitude ils sont comme l'a dit Alisson jamais aussi dangereux le Real Madrid de Zidane que lorsqu'ils sont deux au mur tu peux très bien te retrouver avec un Real Madrid pas forcément exceptionnel mais solide sur ce type de match et parce que même ces joueurs que l'on critique parce qu'on attend beaucoup plus au vu de leur potentiel sont capables de faire quand même une différence ça reste comme l'a dit aussi Stéphane un derby donc tout peut arriver c'est ce qui donne vraiment les grands joueurs dans les grands matchs et puis il y a la pression parce que tout le monde dit toujours que c'est facile pour que l'on gagne je pense qu'ils vont tout faire pour que Sergio Ramos puisse être de retour le match avec Sergio Ramos c'est pas le même que son premier Sauf qu'aujourd'hui Alisson l'Atletico Madrid est le premier du championnat clairement ça c'est la réalité il est le premier du championnat c'est pas un match comme tous les autres ils sont le premier du championnat avec quelques assurances on les a dit précédemment et avec un matelas quand même confortable donc je pense que la pression elle n'est pas du tout du côté de l'Atletico pour le coup ça sera la pression juste entre guillemets du derby et ça sera plutôt l'adrénaline du derby ça sera pas la pression du côté de l'Atletico pas du tout parce que sur l'aspect européen les deux équipes ont quand même un match important ce week-end enfin ce week-end donc là pour la sixième journée des Champions League puisque les deux équipes jouent leur qualification donc à ce niveau-là ils sont quand même à égalité je suis d'accord oui bien sûr aucun des deux ne retiendra ses coups parce que par exemple si l'Atletico avait été qualifié on aurait pu penser qu'effectivement il aurait pu dire bon bah ce match-là je vais le jouer tranquillement je vais mettre des remplaçants et puis je garde mes armes pour le match or les deux vont jouer la même chose donc après dans quel état vont-ils ressortir de ce match-là parce que si l'un des deux gagne et passe et que le Real par exemple se fait éliminer psychologiquement dans quel état est-ce qu'il va arriver si c'est l'inverse l'Atletico c'est quand même ce sont des grands joueurs mais Joao Félix Carrasco ce sont et je suis d'accord avec toi ce ne sont pas des joueurs qui ont l'habitude de cette pression d'être en haut en général ils étaient souvent derrière le Real donc ils arrivaient toujours en outsider et on sait très bien que l'entraîneur de l'Atletico adore cette position du loup qui attend la petite brebis au coin du bois or là le loup c'est lui donc comment ça va se passer et puis effectivement je pense que le Real comment va-t-il aborder ce match est-ce que par exemple le défenseur central va jouer Ramos a priori devrait revenir dans l'effectif devrait normalement il va faire tout pour le faire revenir je suis d'accord avec toi le Real avec Ramos et sans Ramos ça n'a rien et moi aussi je suis d'accord avec toi pour te dire c'est que je pense que effectivement il ne faut pas enterrer le Real trop vite c'est ce que tu disais tout à l'heure Claude parce que la vérité d'un match ce n'est pas la même la vérité d'un autre match c'est-à-dire que cette semaine le Real vient de reconquérir un peu de capital confiance avec des joueurs un peu Vinicius et Rodrigo là si mercredi il gagne et que l'autre côté l'Atletico perd le derby de ce samedi ce n'est pas le même derby ce n'est pas le même derby en sachant l'effort s'emprunt ça nous oblige à avoir des pronostics et juste pour terminer c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est bien c'est que pour moi l'Atletico Madrid n'est jamais aussi fort quand il est le chasseur aujourd'hui l'Atletico Madrid en tout cas samedi sera celui qui est appelé à être chassé et les joueurs n'ont pas l'habitude d'être chassé donc c'est pas pareil et puis il y a aussi un élément moi j'ai remarqué ça c'est vrai que Simeone a évolué il a changé avant c'était tout le monde derrière et puis on profite d'une ou deux occasions dans le match et en général ils gagnaient on fermait à rien ils ont marqué on fermait mais attention un match comme celui-là avec l'intensité avec le risque même s'ils ont 6 points d'avance Simeone nous a déjà habitué des fois à retomber un petit peu dans ses travers c'est-à-dire s'ils marquent les premiers ils ferment on fait sortir des joueurs on ferme et c'est un combat de tranchée et là attention parce que là il peut se passer plein de choses effectivement on peut avoir une surprise Claude pronostics pour ce Real Atletico de Madrid alors un partout un partout tu ne te mouilles pas beaucoup toi non mais c'est ce qui va se passer Raime Real Madrid c'est la veine du Real le supporter du Real qui parle c'est l'entraîneur parce que moi je dirais le cœur ce serait 1-0 pour le Real comme il a fait à Célie c'est-à-dire on tient derrière et on gagne mais moi je vois plutôt un deux partout un deux partout oui je pense que ça va être un match avec des buts je pense que moi quand je vois l'attaque de l'Atletico avec Joao Félix Carrasco Suarez Lémar et je me dis qu'aussi en face de l'autre côté on a des capacités à marquer je me dis que ce match-là peut nous réserver une très bonne surprise et je pense que si les deux se qualifient en Ligue des Champions et que derrière ils répartissent les points tout le monde sera heureux parce que l'Atletico sera toujours devant le Real on ne pourra pas dire toujours quatrième ils sont toujours quatrième à six points je pense que tout le monde sera content Stéphane alors moi je me mouille je dirais 2-1 pour le Real de Madrid mais ça vous dit ce qui marque avec une erreur je pense que Benzema met un but et je dirais Sergio Ramos en tant que capitaine emblématique je pense qu'il voilà et je pense que le Real va se qualifier mercredi Alison moi je me mouille encore plus que Stéphane j'irais 3-2 pour l'Atletico ah 3-2 tu t'es jeté à la piscine là c'est la piscine on y va il y a un élément dont je voulais aussi c'est qui sera l'arbitre de ce match alors je ne sais pas je n'ai pas le nom de l'arbitre il a dû être signalé mais je ne suis pas le nom encore on a déjà eu ça des années précédentes que l'arbitre a une énorme importance dans les gros derbys dans les gros matchs d'ailleurs on en fait toujours en Espagne avant les matchs ah c'est lui qui va arbitrer oui à l'intimidation dans les deux buts moi j'ai privé en pénalty pour le regretter je pensais notamment à ça mais il n'y a pas que ce Real Atletico de Madrid voilà je vous disais il n'y a pas que le Real Atletico de Madrid lors de la 13ème journée et nous allons découvrir les autres matchs dans la quiniela alors la 13ème journée qui va commencer vendredi prochain avec un Valladolid au Sassouna samedi c'est autour des Valences Atletico de Bilbao donc Atletico de Bilbao qui a perdu ce week-end face à Felta de Vigo 0-2 avec but de Jarruas passe notamment il y aura aussi un Getafe Séville Séville qui va devoir récupérer justement de cette défaite face au Real Madrid pour ne pas perdre le train de la tête du championnat Huesca Deportivo à la baisse Real Madrid Atletico de Madrid c'est samedi donc 12 décembre à 21h pour ceux qui souhaitent suivre ce match la Real Sociedad deuxième du championnat va jouer dimanche face à Eivar le Real Betis va jouer face à Villarreal Villarreal l'équipe de Castellón Elche joue Grenade et le FC Barcelone va jouer dimanche à 21h face à Levante les deux équipes qui utilisent le même maillot voilà donc merci de nous avoir suivis ne ratez pas surtout ce match entre le Real et l'Atletico de Madrid donc à 21h samedi prochain et nous on vous attend la semaine prochaine mardi prochain à 22h hasta la semaine que viene muchas gracias por habernos acompañado hasta pronto